Vous êtes président de la VDMM, l'association des fabricants allemands de machine-outils et en même temps vous représentez l'EMO. Que vous inspire cette année la devise du salon, les technologies intelligentes moteurs de la production de demain? Bien sûr, tous les producteurs dans tous les différents produits vont avoir beaucoup d'innovations, mais pour commencer, il serait de l'interesse de visiter notre Hall No. 9, dont nous avons ouvert l'EMO pour la première fois, c'est le Hall de toutes les principales innovations, donc il y a la nouvelle exposition de l'EMO dans la production de l'EMO avec tous les topics autour de l'EMO, il y a l'interesse de l'EMO, 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 l'interesse de l'EMO et l'interesse de l'EMO. L'industrie 4.0 est toujours en force sur l'EMO, quelles sont les grandes tendances de cette année? En tout cas, l'industrie 4.0 a atteint la production, je dirais, donc il y aura beaucoup de réalisations. Et on va commencer par là où les données sont générées, donc les composants smarts comme le smart clamping, le smart tooling, puis l'intégration entre les machines et les systèmes de contrôleurs, puis l'extrême, entre les cloud. Il y aura plusieurs suppliers de l'IT pour les systèmes de cloud, pour le monitoring, la analyse de données et même l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous parler de la normalisation et notamment de l'UMATI dans la communication entre les machines? L'UMATI est l'interface de l'EMO, qui signifie une possibilité de communication standardisée à connecter une machine à une structure de l'IT, peut-être une cloud, un système de l'EMO ou un système de l'EMO, ou quelque chose comme ça, pour que l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation, ne dépendant des différentes structures de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation, et de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les moments à ne pas louper sur l'EMO de cette année? Oui, vous pouvez le voir sur l'EMO. Nous sommes en train de finir la première version de l'UMATI, qui est basée sur l'OPC UA, l'information de l'utilisation de l'utilisation. Nous allons le voir sur l'exemple de l'utilisation de l'utilisation.